Bonjour, bonjour, on se retrouve pour découvrir un tout nouveau jeu Osward Legacy, l'héritage de Pooldar. Alors c'est un jeu qui est très très attendu, notamment par la communauté de PC, qui a eu droit à un petit bonus. Alors en plus, pouvoir y jouer avec un accès anticipé un petit peu décalé. Le lancement notamment sur Steam a été une catastrophe. Les joueurs ont dû attendre encore un petit peu, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pouvoir enfin mettre la main sur le jeu. Alors qu'est-ce qu'on nous dit une fois qu'on a réglé quelques paramètres, on va dire, d'ergonomie ? Ça c'est bien, ça fait partie des jeux où on peut paramétrer un petit peu tout ça aux petits oignons. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription de cinquième année au Collège Pooldar École de Sorcellerie a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début. Et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers du 1er cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a constamment accepté d'autoriser le professeur Eliezer Figg à vous aider, à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année de cérémonie de la réception bien à vous. Alors, après, tout de suite, moi, à part la série Lego Harry Potter que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je ne suis pas du tout, malheur, pas du tout, comment dire, familier avec les films et tout ça. Donc, excusez-moi par avance si j'écorche quelques noms. Mais bon, je trouve que c'est aussi sympa de pouvoir découvrir cet univers avec ce jeu. Alors, on commence avec un éditeur de personnages. Des personnages tout faits. À quoi va ressembler notre magicien ou magicienne ? Ce sera un magicien. Déjà, visuellement, c'est très joli. Ça, c'est la forme du visage. Alors, couleur de peau. On n'a pas spécialement un éditeur complexe, mais on a quand même pas mal de choix. Mon personnage, je sens qu'il va ressembler au héros de Star Wars. J'aurais dû le faire, bouquin. Couleur de cheveux. C'est assez marrant, leur changement de couleur. C'est pas un dégradé. Ensuite, il y a une belle beauté ou tâche. Il peut y avoir des belles balaves. Alors, je n'ai rien contre les tâches de rousseur, mais je trouvais que notre héros en avait beaucoup... Encore une fois, c'est les imperfections, entre guillemets, du visage qui font aussi le côté réaliste. J'ai pas retrouvé celui qui m'a... Bon allez, c'est celui-là. Le thym. Non, pas mal. Alors, couleur de suicide. On peut faire un truc qui n'est pas raccord. On peut faire un peu The Witcher. Ok, sur-ci. Après, de toute manière, s'ils nous mettent trop de choix, on va y passer trois heures. Alors, non, on va peut-être éviter ça. C'est un peu mieux. Ça fait un peu la voix d'un robot, là. Ok, niveau difficulté normal. L'expérience de jeu équilibrée, nommez votre personnage. Ah, merde, c'est original, là. Alors, on peut être chez les sorcières, avec... Ce choix déterminera le dortoir. Peut-être sympa d'être chez les filles. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rencontre. Oh ! Elle est hasard ! Georges, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêchée de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou... Eh, vous que... Non, n'en parlons pas ici, Eléasar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce million à l'hier. Oh là 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 là... Il manque des trucs, hein. Ou pas. C'est normal. Qui est-on, lui ? Je suis pas venu à la Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Qui est ton camarade de voyage ? Une nouvelle recrue. Nouvelle ? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur Mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus... sérieuse. Euh... Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eléazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Hum ? Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Nous ne savions pas. Wow. Ce n'est bon ! Ça c'est de l'introduction. Je ne sais pas encore si je vais jouer clavier-souris ou manuturer le fleur à mesure. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Ce n'est pas un dragon normal là-bas. Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi ? On ne peut pas courir. Bon, visuellement, en tout cas, c'est... C'est plutôt très très propre. Puis la cinématique de début... A clairement... On est là. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse. Monsieur, ces ruines... Vous pensez que le porte au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Ah, ça y est, on peut se courir. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a mené ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Ah, de la magie ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Jolies, les reflets. Le château de Poudlard est issu et pour aussi bien constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Le gars me passe à travers, à l'arrière, ce n'est pas plus mal. Ça évite les collisions. Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Il y a un mur invisible. Il ne faut pas que je tombe. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. C'est marrant, hein, les... Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Lancer de base. Appuyer. D'accord, il y a un petit coup. Il ne faut pas maintenir. Utilisez votre caméra pour sélectionner une cible. C'est vif. Par contre, il ne faut surtout pas maintenir. Comme ça, il ne se passe rien pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour tes chaînes ? Non, je peux grimper. Plutôt agile, notre ami. C'est là. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien. Préparons ! C'est impressionnant. C'est impressionnant. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porto loin nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Alors, mini-carte. Vous montre votre environnement. On n'a pas rien que j'ai l'air. En fait, l'icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur V. Et maintenant, vous accédez aux détails de la quête. On l'a fait tout à l'heure. On va nous parler de notre ami. J'ai l'impression que je trouve un peu par là. Professeur, cette statue ! Je vais sans doute vivre ici ! Je m'attendais à plus... En tout cas, je trouve tout de suite, en termes d'ambiance, il y a quand même quelque chose qui se dégage. Là, c'est ouf. C'est très très réussi. On est petit de plonger dans la... C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin ? C'est quoi, ça ? Dans l'aventure. Professeur Fig ! Je peux interagir ou pas ? Il va venir ou pas ? Ouais, je traverse, hein. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus ? Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du Porto Loin. Ça, alors ! Par Merlin ! Par Godric ! Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. C'est de l'autre côté. Quelqu'un qui dort, non ? C'est qui, c'est lui ? Ah non, c'est le... C'est l'elfe, non ? C'est un gobelin, quoi ? Il y a quelqu'un ? Ah ah ! C'est impossible ! Un petit instant. Voyons voir ça... Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Vous portez loin de votre femme ? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Une ceinture, non ? Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines. D'ailleurs, vous enverrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Vous prenez une grande aspiration. Pardon ? Cette cascade permet de principer tous les enchantements. De simples mesures de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernibles. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Gringotts il y a plus de quatre siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous. Nous avons du chemin à parcourir. deowej Sami podcastus et viveux. Où la nouvelle idée ? Oh là yere ! Pas les rares mails. Cofre 12 ! Quelle journée ! Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porton loin, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi. Est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Super. Comment on se dit, professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Je vais hésiter en train de réfléchir. Il n'y a rien à faire dehors. Je vois bien y avoir une issue quelque part. Bah, j'espère. Reveilleux peut-être ? Reveilleux ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Alors, stabilisez votre baguette et guidez-le le long du symbole pour apprendre un sortilège appuyé sur la commande correspondante le moment venu pour accéder. Ok... Alors... J'ai pas trompé... Ok, ouais, il y a du guidage... C'est vrai que le bandagne. Reveilleux ? Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous le voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lumière. Que j'apprenne en même temps les deux. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Oh, y'a un truc derrière. Lumos ! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Réveillez-vous. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose de loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur. Mais par terre. Sumos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur. Je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Réveilleux. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Hmm... Vous devriez peut-être lancer Lumos. Alors, vous avez obtenu le sortilège d'allumage de Baguette Lumos qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Dans le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir les zones les plus sombres. Lumos, bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. D'accord. C'est sans moyen là, le truc. Ah, d'accord. Il m'attaque dans le dos. D'accord. Je dois le faire trois fois en fait. Au-delà de leur casser la gueule. C'est chouette, hein. Ne vous éloignez pas ! Et puis la prise en main, il est plutôt... Ben non... Lumos. Professeur ? Professeur Figg ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Il y a des jeux qui nous bombardent un peu violemment dans le gameplay. Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. C'est très bien amené. Très agréable. Et puis alors, la mise en scène est... Tes petits oignons. C'est là qu'il m'emmène. Toujours ces couleurs. Ah ! Contigo ! Lumos ! Euh... non, c'est... Reveglio ! Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos ! Je ne sais pas si l'autre y suit... Ouais. Ah, il y en avait un droit à zé. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. C'est pas bon ? Ha, 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 ha. T'es au fur et au fur et au fur et à mesure. Par le sens du timing... C'est parti ! Trois égaux ! Lumos ! Il y a vraiment la douche pour courir, on la trouve rapide. C'est pas grave. Réveilio ! Oh ! Vous voilà ! Le bon professeur ! Mais... Où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine. Pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir. Et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur. Celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien... de la magie ? Des traces. D'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Quelqu'un approche ? Quelqu'un approche ? Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Hanrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Bon, oui, oui, oui. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Et bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. C'est pas l'aise le Bob-là. C'est pas l'aise le Bob-là. Je t'ai une issue. Oh! 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 Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Mais où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la bansine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. C'est joli, hein ? Très joli. En tout cas, les premières impressions sont vraiment... Très très belles. Très très agréables. C'est très sympa. En plus, c'est joli. Franchement. Si c'est ça pendant toute la durée du jeu, on va bien s'amuser. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Silence ! Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, hmm ? Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Hmm, voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Hmm, qu'est-ce donc ? De l'audace, de la curiosité, de la loyauté, de l'ambition. Une loyauté à toute épreuve ? Je suis un véritable ami, et j'apprécie ce trait chez les autres. Hmm, vous n'abandonnez pas facilement, hmm. Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir. C'est un peu ça, hein ? Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Alors, cérémonie, de répartir le choix. Magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter une maison. Pour souffler, mais sur ses lèvres, pour la patience, de la loyauté, ça va de ses élèves. Est-ce qu'on peut choisir d'eau ? Grifondoire, célèbre pour sa bravoure, audace, pour tout hésite, ses élèves. Ça m'a dit bien, ça, hein ? Tant m'a vu. Serre d'aigle, célèbre pour l'intelligence, la créativité, l'esprit. Serpent d'art, célèbre pour la ruse, l'ambition, la soif et le pouvoir de ses élèves. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul, s'il le faut. Pas d'hésitation, griffondoire ! Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti. Je ferai bien de rejoindre la salle commune. Quitte comment, c'est bienvenu. Donc là, c'est notre pieu, ok. Il n'y a pas de trucs spécialement à chercher. C'est bien, on a un petit GPS qui nous... Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, on me rend dans la salle commune. Il semble y avoir des voies qui viennent des environs. Je devrais peut-être les suivre. Bon, où est la salle commune déjà ? Ah, c'est erreur de niveau 1. Ah, il y a le T, mais je ne peux pas meurre. Non, je ne peux pas encore. Peut-être plus tard. On va se présenter, d'accord. Je devrais peut-être... Je ne comprends pas ce que je fais de mal. Ce n'est pas un sort compliqué. Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ah, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Kressida. Ravi de faire ta connaissance, Kressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivé juste à temps. C'est vrai que tu es le protégé du professeur Figg ? Je ne dirais pas ça, non. Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut ! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure ? Oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Ne baisse pas les bras, tu finiras par y arriver. Oh oui, j'espère. Si j'y arrive, le professeur Ronan sera vraiment impressionné. Je vais continuer à travailler. Est-ce vraiment difficile de lancer des sortilèges informulés ? Oh oui, et si on n'y arrive pas, le résultat peut être un peu... embêtant. Une fois, j'ai essayé de lancer répulsos sans parler sur un verre dans la grande salle. Et j'ai envoyé du pouding au visage du professeur Sharp. Il n'était pas ravi. Elle est bien, je l'aime bien. Croyez-moi, ça va vous plaire. Tu ne veux pas goûter ? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour, tu es l'élève de cinquième année qui vient d'arriver ? Enchanté, je suis Garrett Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable ! Je suis content que vous alliez bien figuer toi. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence ? Oh, euh, oui, une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Salle affaire les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien Garrett, moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley ? Oui, c'est ma tante. C'est pas compliqué pour toi d'avoir ta tante ici ? Encore plus que ce que tu penses. La plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue. J'aurais pu lui dire. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. Tu bois de la bière au beurre dès le petit déjeuner ? Hein ? Oh non. J'essaie de perfectionner une recette que j'ai inventée cet été. J'y suis presque. D'après certaines réactions, il me reste peut-être encore un peu de travail. Tu aimes les mixtures, on dirait. Je suppose que tu es doué pour préparer les potions ? Eh bien, d'après moi, il y a fondamentalement peu de différence entre une version modifiée de la bière au beurre et une potion Wiggenweld. Bien que je ne sois pas sûr que le professeur Sharp soit d'accord, il n'apprécie pas autant ma créativité que tu pourrais le penser. C'était un plaisir, Gareth. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tente. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Il est gentil aussi. Bon par contre, la bière au beurre... Ah, comment je discute avec elle ? Comment je fais pour causer avec elle ? Pourquoi tout le monde est si tendu ? Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour ! Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable ! Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai, pour le dragon ? C'est vrai, et j'ai failli y passer. Le professeur Fig et moi avons de la chance d'être encore en vie. Oh, je suis désolée pour toi, et pour ce pauvre homme du ministère, bien sûr. Mais quand même, t'as pu voir un dragon. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. Quelles sont les rumeurs qui circulent sur mon arrivée à Poudlard ? Juste que tu as survécu à une attaque de dragon, c'est déjà pas mal. La plupart d'entre nous arrivent par train ou par bateau, pas en échappant aux mâchoires d'un dragon. Évidemment, ça fait jaser. Tu sais, les nouvelles vont vite à Poudlard. Je suppose que tu ne crains pas le vertige. J'ai toujours fait ça. Depuis que je suis enfant, quand j'avais 5 ans, ma mère m'a trouvée sur le toit. Elle ne sait toujours pas comment je suis arrivée là. Mais avec toutes les pièces étranges que recèle ce château, et tout ce qui rôde à l'intérieur comme à l'extérieur, pas besoin d'escalader une tour pour voir quelque chose d'incroyable. J'imagine que la plupart des élèves n'ont jamais vu de dragon. Et toi ? Oh non ! Et je n'avais jamais entendu parler d'un dragon attaquant une diligence. Il n'y a pas assez de viande pour lui à l'intérieur. Je pense qu'on se recroisera. Soit dans la salle commune, soit quand tu escaladras ta prochaine tour. On ne sait jamais. Au revoir alors. Eh, le nouveau ! Le professeur Weasley t'attend à l'entrée de la salle commune. Ça va, l'équipe a l'air nette. Plutôt sympa. On se croirait chez les Hobbits avec le reporteur. Bonjour ! Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? J'ai rêvé de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes ! Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici ? Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah, le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baroufio. Réveilio. Laissez simplement réveilio dessus l'exemple de ce qui arrive lorsque des incantations ne sont pas bien prononcées. Après qu'il prononce un B à la place d'un Z, sa femme se retrouve avec un bison sur les yeux. Oui, très rigolo. Alors, défi débloqué. Récupérez les pages de guide. Vous venez de débloquer un défi de guide sorcier. Votre progression dans les défis est affichée ici. Récupérez les pages du sorcier de poulard d'un sur deux. Les défis guides. Les sorciers sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis au bout d'un de votre niveau. Du sorcier sur votre progression dans le défi actuel. C'est le sectionnaire. Ah, par contre, c'est un peu... Ça, c'est mon niveau. Ça, c'est les défis. Guide du sorcier. Récupérez les pages du guide. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses plus elles sont débloquées. A chaque niveau terminé, détenu aux anniversions essentielles. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent en train de récupérer. Alors, tout de suite, comme ça, la plonger dans leur truc, là, ça... Ça paraît un peu... Un peu dense, hein. Ça, c'est mes sorts. Alors, putain, on va en avoir une tripote et... On va continuer de la suivre. Réveillon. Pas mal, n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci. À l'intérieur du château, comme à l'extérieur. On voit qu'il y a des verrous. Ça ne fait pas une porte. Oh, minou ! Pas de temps à perdre. On vous attend, classe. Il y a des coffres également. Bon, on va se concentrer. Nul doute, de toute manière, on va pouvoir se balader. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Alors, vous avez découvert le point de déplacement rapide. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer. Alors, la carte, ok. Classique. Le coup de là est divisé en deux zones principales. Le côté... Là-haut, c'est le terrain de foot. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abrutent les salles communes de chaque maison, ainsi que la grande salle. Et le suivant. Pipiothèque. D'accord. Ouais, cela faut que je l'aie des bleus. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes. Cheminette, les flammes vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris. Celles de la salle commune. Les flammes engrés révèlent l'emplacement de flammes que vous n'avez pas encore. Ok. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académique, tels que la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serbes. D'accord. Professeur Rousselet a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Je vais faire tourner la carte. Ok. Ouais, parce que je me disais, comme ça, c'est pas super ergo. La première fois qu'on découvre le truc, c'est après la terre à prendre nos repères. Ça, par contre, c'est bien qu'il y ait des trucs de déplacement rapide. Mon dieu, c'est pas marrant, les gens nous font... Les walk-simulators... Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross a nous en quelque sorte. C'est pas mal, hein ? Ah, c'est bien ça. Et ne tardez pas à vous rendre à pré-aulard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices. Tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Eccat pour enseigner cette matière à nos élèves. Vous avez mentionné pré-aulard, professeur. Pré-aulard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à pré-aulard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. C'est sympa. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Pas connu, non ? Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Hum, le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui... La noyauté ! Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvel recrut de cinquième année des bases solides en matière de sortilèges. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum, quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivée entier. Des bateaux et des diligences desservent Boudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préaulard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai tenté d'esquiver ces questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. A ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Alors, vous pouvez suivre les quêtes disponibles depuis la carte. L'icône représente les quêtes principales. En terminant des quêtes principales, vous progressez dans l'histoire, débloquez de nouvelles fonctionnalités et obtenez de l'XP. Il faut voir que j'ai récupéré une des 150 pages du botin. 35 offres. Alors, j'en ai... Je vais croiser rien de tout à l'heure. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège ou nécessitant un niveau... En ce cas-là, vous devez atteindre le niveau requis et maîtriser le sortilège nécessaire pour activer les quêtes. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ou en tant que récompense des quêtes. D'accord. Ah, des paliers, quoi. Suivez les quêtes disponibles pour continuer. Donc là, cours de défense contre les forces du mal. Cours de sortilège. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend. Entre les cours et vos achats de fournitures après Ollard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Quête terminée, bienvenue à Oudlard. Seul en sorcelé, gaine d'XP, et on a encore débloqué une quête. Bien, bien, bien. Alors, on a enfin accès... Un petit peu tous les éléments de base du jeu. Donc, la carte, on l'a vu. La quête, on terminera par ça. Ibu Express, on n'a pas vu. Notre équipement... Alors, j'ai l'impression qu'on retrouve le principe des équipements... Alors, je vais prendre un référence, un jeu que j'aime beaucoup de divisions. Avec les équipements standards, c'est gris. Il y a des trucs de couleur vert et... On risquerait certainement de débloquer des choses au fur et à mesure avec un niveau plus élevé. Bon, c'est basique, c'est simple. C'est très bien en termes de prise en main. Inventaire, nos objets. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est très très vide. Mais on peut voir qu'il y aura des créatures, des objets de quête, des notes, des ressources. Collection, on a pu le voir. Il y a l'histoire de la page. Qu'est-ce qu'on a débloqué ici ? Les tenues. Ok. Les défis, on l'a vu avec le botin. On va terminer par la carte. Tac. Donc, on a accès aux quêtes qu'on a terminées. On aura des tâches. Et là... Passer votre première journée. Ça, ça va être les... C'est pour là. Et ça, c'est les futures quêtes qu'on a à faire. Alors, voilà. Niveau requêt. Alors, ça me rappelle beaucoup, dans l'introduction, c'était Assassin's Creed Origine, où on avait, notamment, des quêtes principales avec des niveaux. Alors, je ne sais plus si c'était des niveaux obligatoires ou suggérés, mais il valait mieux quand même le respecter. Bon, là, ça a l'air d'être bloquant. Mais ça nous incitait à faire les quêtes annexes tout autour. Alors, ce n'est pas forcément plus mal comme ça. À la fois, on diversifie les activités. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. Genre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais sincèrement, les premières impressions sont très très bonnes. On se laisse littéralement porter par l'aventure. C'est comme un film. C'est somptueux, visuellement, dans son ensemble. Alors, visuellement, ce n'est pas forcément une claque visuelle, mais c'est extrêmement réussi. C'est beaucoup mieux que beaucoup d'autres jeux qui sont sortis récemment. Mais c'est surtout l'ensemble. de l'univers, la musique, la magie, l'histoire, tout. Même les dialogues. Il y a des fois, il y a des jeux où il y a des dialogues, c'est un petit peu longué. Là, pour l'instant, on se laisse littéralement porter par le truc. Encore une fois, j'espère que ça va être comme ça tout le long du jeu. Parce que c'est très agréable. Et encore une fois, même si je ne suis pas du tout Harry Potter, on prend beaucoup de plaisir à évoluer dans cet univers. Donc, première impression, très très bonne. Hâte de découvrir la suite.